Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire des VMF. Et tout d'abord, je vais vous parler de notre thème du jour, le patrimoine du XXe siècle, comment le protéger. Et nous allons nous concentrer particulièrement sur deux périodes, Art Déco et Art Nouveau, avec William Pesson, que je vais présenter. Alors, il nous parlera de ces deux courants et de leurs spécificités. Et ce qui est intéressant dans ce patrimoine du XXe siècle, c'est que c'est un patrimoine d'avant-guerre, c'est un patrimoine qui est un patrimoine d'avant 1948, époque qu'on a souvent tendance à considérer comme le départ de l'architecture construite de manière contemporaine. Et en réalité, il a des spécificités qui sont souvent très proches en termes de protection, bien que plus anciens. Donc, William Pesson est architecte du cabinet Arcas. Il siège à la commission du label VMF Patrimoine Historique. Et à l'occasion de ces commissions, il s'est aperçu que tout un patrimoine du XXe siècle méritait d'être valorisé. Il a donc monté le prix Patrimoine du XXe siècle. La première édition du prix a eu lieu en 2020. Et il a déjà primé quatre monuments, dont la Villa Kérilos cette année. En 2022, l'église Saint-André et Sainte-Jeanne d'Arc à La Rochelle. En 2021, la Villa Regina à La Baule. Et en 2020, le château des Chénées à Chevronis. C'est un prix de 10 000 euros qui est remis à chaque occasion. Donc, William Pesson a aussi beaucoup écrit sur l'architecture maçonnique, ainsi que sur les liens entre ésotérisme et architecture. En mars dernier, il a été récompensé pour son projet Coeur de Ville lors du marché international des professionnels de l'immobilier. Le projet Coeur de Ville, c'est un projet de réaménagement urbain avec des immeubles de style art déco à Villeneuve-le-Roy. Arca, c'est un cabinet international d'architecture et d'urbanisme. Leur objectif est de créer des bâtiments qui, tout en étant modernes, s'intègrent dans leur environnement et dans le style du pays ou de la ville dans lequel ils sont implantés. Je vous souhaite une belle conférence, un bon webinaire. Et vous pourrez poser des questions à l'issue de la conférence de William Pesson. Donc, William Pesson, c'est à vous. Oui, merci Raphaël. Déjà, merci d'avoir organisé ce sujet, ce thème, que je trouve vraiment intéressant. Déjà parce que je le vis au quotidien en tant qu'architecte, mais aussi parce que, justement, on peut voir des fois les difficultés que peuvent rencontrer notamment des adhérents des VMF à réfléchir les travaux. Et comme il était dit, par exemple, comment protéger l'art déco et l'art nouveau ? Je pense qu'avant tout, déjà, pour bien protéger, il faut connaître. Et donc là, aujourd'hui, dans la petite heure que l'on va passer ensemble, l'idée, c'était de vous présenter les grandes tendances de l'art nouveau, l'art déco. Comme ça, ça vous permet aussi de bien les reconnaître aussi visuellement, de vous repérer par rapport à ces éléments. Et en même temps, de voir les difficultés qui peuvent se poser, notamment dans les travaux de restauration, parce que c'est souvent des moments qui sont un petit peu difficiles et qui demandent d'avoir une bonne organisation au niveau notamment des travaux qui doivent être menés et notamment le coût que ça peut engendrer, parce que c'est souvent quelque chose qui peut rebuter parfois dans certains travaux qui pourraient être menés. Donc là, l'idée, c'est d'avoir pas mal d'images qui circulent pendant cette petite conférence. Comme ça, ça vous permet de bien voir et bien comprendre les éléments. Donc, Raphaël l'a bien rappelé, l'histoire et l'origine du prix national patrimoine du XXe siècle. On trouvait que c'était un peu quelque chose qui manquait. Raphaël a évoqué les lauréats, mais je trouvais que c'était intéressant de montrer en image aussi ceux qui ont gagné ces prix. Comme on voit que c'est justement une architecture souvent art nouveau ou art déco, les deux tendances peuvent avoir vraiment une très, très grande variété d'expressions, une variété de formes, de vocabulaire. Et donc, c'est assez intéressant de savoir aussi les repérer. Et donc, j'ai un goût tout particulier pour le château de Chénet, qui se trouve à Chevronis, dans l'Aisne, parce que du coup, c'est un peu grâce à lui que le prix a été créé aussi au départ. Donc, je suis très content que ça ait été le premier des lauréats qui a pu faire des travaux de grande qualité par rapport avec l'aide aussi du prix et puis l'investissement de ses propriétaires. Donc, la deuxième année, on avait la Villa Regina, qui est une villa plus d'esprit art nouveau et qui avait justement besoin aussi de travaux parce que la maison paraît en très, très bon état. Mais ces maisons demandent souvent une très grande attention avec un travail assez fin, par exemple, sur les couleurs, sur les décors, sur le vitrail. On va répertorier un petit peu comme ça, justement, tout ce qui fait la qualité ensuite de l'art nouveau et de l'art déco. Ensuite, on a primé l'église de La Rochelle, donc une très belle église art déco avec un intérieur qui est assez extraordinaire. Et ensuite, vous avez la Villa Kirillos, qui est celle qui a été récompensée cette année avec notamment un travail qui va être fait normalement sur les luminaires pour permettre justement de remettre en état cette villa assez extraordinaire de Pont Tremoli, l'architecte. Voilà. Donc, pour rappeler les grands principes, c'est que souvent, je vois, en fait, lorsque je discute avec des adhérents ou même des personnes en dehors et qui connaissent quand même bien l'histoire de l'art, c'est que parfois, il y a une petite confusion entre l'art nouveau et l'art déco. Donc, les périodes, en fait, sont assez proches au niveau de l'histoire. On peut considérer que l'art nouveau, c'est la fin 19e siècle, 1885-1905, grosso modo. On n'a jamais de date aussi précise en histoire de l'art, mais disons, bon, voilà, ça permet quand même de cataloguer. Et on a l'art déco, lui, qui va commencer plutôt vers 1905, mais qui va vraiment se développer dans les années 10, 20, 30, et même jusqu'à les années 40. Et il y a encore aujourd'hui quelques bâtiments qui rappellent un petit peu cet esprit art déco. Donc, l'art nouveau, qu'est-ce que c'est ? C'est un art souvent inspiré de la nature. Il y a beaucoup de courbes. Là, du coup, j'illustrais évidemment Sarah Bernard avec ses affiches qui sont assez extraordinaires. en termes de dessin. C'est un dessin de Mucha. Et l'art nouveau, c'est aussi la reconquête de l'artisanat et la volonté de faire un peu une œuvre d'art totale dans lesquelles on retrouverait un grand goût pour l'artisanat, pour le travail des ouvriers très, très précis. Donc, c'est l'alliance, en fait, autant des maîtres verriers, des mosaïstes, de l'ensemble des intervenants dans l'architecture. Les grands bâtiments art nouveau, évidemment, vous pouvez aller notamment à Vichy où vous avez des bâtiments assez extraordinaires, comme cette marquise d'entrée à l'opéra qui est assez fantastique. Et après, je trouve que c'est toujours bien de visualiser quelques personnalités qui ont fait l'esprit de l'art nouveau et de l'art déco. Donc là, j'ai choisi Guimard, que vous connaissez tous, puisque c'est l'architecte qui a réalisé les bouches d'entrée du métro parisien, du métropolitain. Donc, on retrouve toutes les caractéristiques avec le travail sur la forme courbe, l'inspiration de la nature, le travail aussi sur la couleur. Et en fait, on voit ces bâtiments qui sont quand même d'une certaine complexité formelle, mais qui sont aussi d'une grande complexité structurelle, structurelle et de réalisation, puisque vous avez beaucoup de matériaux qui viennent s'associer. Il faut voir que ce sont des architectes très brillants aussi, les architectes de l'art nouveau et de l'art déco qui savent très bien utiliser la matière. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a la partie basse qui est en pierre, puisque c'est la partie qui est exposée la plus proche du sol. Donc, il fallait un matériau solide. Et ensuite, on a les parties métalliques. On a des nouveaux procédés, l'apparition de la fonte. Voilà, on a donc tout ce travail qui est opéré avec ces jonctions très belles aussi, avec toutes ces courbes, ces contre-courbes. On appelait ça parfois le style nouille, qu'on n'aimait pas trop. Ça pouvait être un peu critique. Mais voilà, c'est aussi ce style très, très végétal. Et donc, par exemple, dans l'œuvre de Guimard, il a réalisé un ensemble de logements assez intéressant dans le 16e arrondissement de Paris, le Castel Béranger. Donc, les travaux débutent vers 1894. Donc, on est vraiment à un tournant un petit peu avec le 20e siècle. Et on va avoir tout ce travail qui va être fait sur les matériaux, la brique, la pierre, le travail du métal. On voit quand même la complexité formelle. C'est assez complexe, ne serait-ce qu'à dessiner ou à représenter. C'est pour ça que c'est bien de les avoir en 3D. Et la chance que l'on a aussi lorsqu'on va intervenir sur ces projets, ça, j'y reviendrai après, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour toute restauration qui doit être menée, c'est de bien regarder les publications qui ont pu être faites. Puisqu'il y a eu énormément de revues d'architecture, par exemple, dans ces années-là, qui se sont développées et qui ont pu se poursuivre, même certaines jusqu'à nos jours. Et c'est très intéressant puisque, par exemple, lorsqu'on a ce genre d'image, on a déjà une idée des bâtiments, du détail d'origine qui aurait pu disparaître au fur et à mesure, mais aussi une impression sur les matériaux et les couleurs. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant avant de commencer une restauration, de vraiment, enfin, ça remet un petit peu de patience, mais de faire tout ce corpus documentaire qui est vraiment très important. Donc là, on a ces images-là. On a aussi des élévations comme ça, donc c'est-à-dire une vue frontale des bâtiments. Et vous voyez, on a la lecture claire, par exemple, de l'escalier en partie centrale. Mais il y a vraiment un jeu un peu musical sur le point, le contrepoint, les loggias, les courbes. Enfin, c'est vraiment une architecture qui est très précieuse, très luxueuse par ce travail sur les détails, mais qui, du coup, demande un entretien très précis puisqu'on sait que, par exemple, si vous commencez à avoir des fuites d'eau dans les toitures ou des écoulements, par exemple, parce que vous avez les descentes d'eau pluviale qui commencent à fuir, vous allez très vite abîmer les façades. Et c'est des choses, après, qui sont parfois difficiles à reprendre et ça peut, justement, faire un petit peu peur. Et voilà, ce qui serait triste, c'est justement d'avoir des restaurations qui abîment, en fait, les bâtiments, alors qu'en fait, lorsqu'on s'arme un peu de patience et qu'on s'organise bien, on peut réaliser des restaurations tout à fait exemplaires. Donc là, c'est le bâtiment tel qu'il a été rétoré avec une grande attention. C'est une grande, grande copropriété. Là, cette soirée, je voulais aussi vous présenter différentes échelles, à la fois des maisons un petit peu plus simples, des maisons d'envergure, même des châteaux et aussi des éléments d'immeubles collectifs parce que ça peut être justement des questions que vous pouvez avoir en vous disant oui, mais ça, moi, je n'habite pas dans un château, ma copropriété n'est pas forcément concernée. Je pense que c'est important justement que dans tous ces ensembles, quelle que soit l'échelle du projet, on retrouve bien justement une cohérence. Donc là, par exemple, ce qui est très intéressant aussi, c'est la porte d'entrée. Voilà, que là, je vous ai mis un petit peu en zoom. Donc, on voit aussi que c'est toujours intéressant. Moi, j'aime beaucoup les bâtiments qui sont signés et datés parce que c'est toujours pratique quand après, on doit travailler dessus. Ça nous donne beaucoup d'informations. Et donc là, vous voyez la grille, par exemple, qui est assez extraordinaire avec ce travail sur la pierre et le métal qui passe sans rappeler d'ailleurs un petit peu l'entrée du métro. Et là, par exemple, vous voyez dans la séquence d'entrée, on a tout un travail qui a été refait aussi pour retrouver les couleurs d'origine avec les décors. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent parce que, par exemple, le fait d'avoir un escalier qui grimpe, qui soit ouvert, ce n'est pas quelque chose forcément de complètement novateur, même si les courbes, le travail sur le garde-coré est intéressant. Mais c'est que, par exemple, on retrouve des petits espaces comme celui-là, la partie où il y a la porte avec le miroir qui est éclairé par l'intérieur. Et en fait, c'est l'apparition aussi des nouvelles technologies. Donc là, par exemple, c'était l'endroit où se trouvait le téléphone. Et donc, c'est assez intéressant aussi de conserver aussi la mémoire de ces petits équipements. Donc, ça peut servir après autrement. On peut servir aussi d'une électrification ou des choses comme ça différentes. Et c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est donc la galerie d'entrée entre la grille et le Porsche. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a tout un travail sur la matière, notamment avec ces effets un peu émaillés qui sont assez extraordinaires. Ça rappelle, vous devez bien connaître tout ce qui est les vases galets, par exemple, tout ce travail qui a été fait sur la décoration. Galet qui est intéressant parce que c'est lui qui a lancé l'école de Nancy en 1901 qui a justement permis de développer aussi l'artisanat nouveau. Et voilà, vous voyez bien tout le travail. Et on imagine bien que là, la restauration, ce n'est pas si évident puisque ce n'est pas simplement un élément du commerce que vous pouvez remplacer. C'est vraiment à chaque fois quasiment une œuvre d'art. Donc, il faut être très attentif à travailler sur ces éléments. Donc là, par exemple, toujours de Guimard, il a réalisé cette maison qu'on appelle La Bluette en 1899. Et ce qui était intéressant, c'était de montrer la maison telle qu'elle est aujourd'hui, donc avec des formes assez intéressantes, des revêtements avec des textures différentes de la pierre en façade. Et en fait, je m'amusais un petit peu par rapport à cette maison, par exemple, à reprendre des photos d'origine. Donc, c'est toujours intéressant puisque ça permet de retrouver exactement la forme. S'il y a eu des extensions, par exemple, est-ce qu'il faut les conserver, remettre en état ? C'est intéressant de voir aussi le travail sur la toiture, le travail sur les gouttières aussi, qui est très important dans la manière dont la récupération des eaux a été imaginée au départ par l'architecte pour le conserver. Mais en même temps, on peut se retrouver un petit peu avec des difficultés puisque, par exemple, ce genre de maison, avec ces photographies-là, c'est qu'on n'a pas les couleurs. Or, dans l'art nouveau, notamment, il y a beaucoup de couleurs comme vous avez pu voir au Castel Béranger. C'est une vraie difficulté aussi pour retrouver les couleurs d'origine parce que souvent, c'est un travail très fin et très intéressant qu'il faut préserver. Là, par exemple, il y a un autre exemple. C'est la façade arrière sur le jardin de l'hôtel Mezzara qui est situé dans le 16e arrondissement de Paris, de Guimard. La façade, en fait, a priori, est assez quelconque mais quand vous commencez à la regarder précisément au niveau des gardes-corps, au niveau des petits bois dans le travail sur les menuiseries, sur les briques, avec les courbes, c'est un très beau travail mais on sent que la maison a un petit truc qui ne colle pas et donc heureusement, on a pu retrouver des photos de famille donc ça, c'est toujours intéressant aussi de les conserver et de les étudier parce que du coup, quand on regarde cette photo de famille, c'est intéressant de voir comment on vivait et la famille qui était dans ce jardin mais en même temps, ça permet de voir que par exemple, à partie arrière, au-dessus du balcon, en fait, il y avait toute une projection de la toiture vers l'avant. Je remets la photo avant, vous voyez là, c'est raide et en fait, c'est un toit assez brutal alors qu'à l'origine, on avait quand même un système qui était beaucoup plus intéressant. Donc là, cet hôtel qui est protégé au titre des monuments historiques, ça va être intéressant justement dans la restauration de voir si cette partie-là ne peut pas être restaurée. La photo est assez précise donc ça permet de faire une restauration quand même assez fidèle. La photo aussi a des intérêts puisqu'on voit par exemple qu'il y avait déjà des systèmes de volets, le système des persiennes qui existait, le travail sur les grilles. Donc ça, c'est souvent des choses qui ont été modifiées au fur et à mesure. Ça peut être intéressant aussi dans la cohérence d'ensemble de la maison de les retrouver. Après, il y a aussi tout le travail, là c'est le travail vraiment de l'architecte en détail avec les grosses maisons, la grande échelle, mais il y a aussi le travail sur la petite échelle, sur ce qu'on appelle la quincaillerie, donc tout ce qui fait aussi la qualité des immeubles. Et donc là, par exemple, ce sont les poignées de porte, des exemples de poignées de porte du Castel Béranger donc de Guimard. Et ça, c'est intéressant puisque du coup, c'est quand même des pièces qui sont assez belles et qui ont été refaites. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'on peut les retrouver dans le commerce. Et c'était bien, par exemple, pour le Castel Béranger de retrouver la cohérence du bâtiment jusque dans le dessin des poignées de porte. Ensuite, dans l'art nouveau, je voulais vous présenter aussi la Villa Majorelle qui est une œuvre d'Henri Sauvage à Nancy qui est un peu la quintessence de l'architecture Art Nouveau. Il y a vraiment tout. C'est une œuvre assez fantastique. On a même le dessin des descentes de paix, les descentes d'eau pluviale qui font penser à des arbres comme ça, comme des végétaux, des lianes qui viendraient sur la façade. C'est une très, très belle maison. Elle est beaucoup plus complexe dans le détail qu'elle ne paraît même comme ça dans son ensemble. Et elle vient d'avoir une très, très grosse restauration. Et c'est vrai que la difficulté, c'est que, par exemple, il y a eu un gros travail sur les vitraux qui se situait dans les salons. les rénover. Sur les parquets, on sait la difficulté parfois de remplacer certaines lames par rapport à d'autres. Donc, retrouver les bonnes essences, les bonnes dimensions. C'est un travail assez précis. Et après, il y a toute une complexité aussi parce que, par exemple, là, on a la balustrade du petit balcon d'entrée. La difficulté, justement, c'est que c'est des systèmes qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, qui ont été faits vraiment spécifiquement et les moules ont été perdus en plus depuis. Donc, ce n'était pas forcément évident de les restaurer. Vous pouvez voir aussi la qualité des grilles. Et aussi, dans l'art nouveau, il y a tout ce travail sur le travail avec le verre. Là, vous voyez les marquises, par exemple, tout a été rénové. Le verre aussi, aujourd'hui, on a tendance à avoir des verres toujours très transparents pour voir l'extérieur parce que c'est la manière dont on a tendance à vivre aujourd'hui. Mais dans les années, disons antérieures, on avait tendance à vraiment travailler la lumière avec plus ou moins de transparence qui permettait de plus ou moins bien voir l'extérieur. Donc ça, ça peut être des choses aussi qui sont intéressantes à retrouver. Et dans l'art nouveau, on a souvent un gros travail sur la cheminée ou ce qui sort. Là, ça fait un peu comme des pinacles. Ça rappelle un peu si vous avez visité, par exemple, à Barcelone, les œuvres de Gaudi qui s'inscrivent un peu dans la même tendance où on a des cheminées souvent qui sont assez extraordinaires. Et c'est vrai que, par exemple, on sent bien, la fragilité de ces éléments et en même temps, si on se retrouvait avec une cheminée un petit peu quelconque qui serait coupée droit, par exemple, avec simplement un mitron, ça serait quand même fortement altérer la maison. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de réussir à restaurer l'ensemble des éléments. Là, la difficulté, évidemment, c'est le coût, notamment de la restauration. Ça, on pourrait l'aborder peut-être aussi dans les questions-réponses tout à l'heure. Mais il y a plein de solutions aussi qui existent. Quand la maison est protégée, il y a évidemment des aides qui existent, qui peuvent être récupérées au titre des monuments historiques. Il y a la question des labels avec les VMF. On a la fondation du patrimoine aussi qui peut être intéressante avec certains systèmes de défiscalisation. Et là, par exemple, sur cette maison, il y a eu aussi des travaux qui ont été menés grâce à un système de crowdfunding, c'est-à-dire de collecte d'argent auprès de personnes un peu passionnées. Et ça a permis, je sais que nous, on a participé pour payer la restauration d'un petit vitrail dans l'escalier. Donc, c'était intéressant de faire vivre aussi le patrimoine. Et des fois, même si on n'a pas de maison aussi incroyable que celle-là, on peut participer aussi à sa renaissance en aidant au financement. Donc là, j'ai mis une petite photo à l'intérieur, juste pour donner l'exemple avec ce poêle, la cheminée en partie centrale qui est assez extraordinaire. Après, ce qui est évidemment la question, c'est que là, on est dans un musée quasiment qui est dans le détail. Et c'est vrai qu'il faut aussi s'adapter au mode de vie actuel. Donc, par exemple, la modernisation des salles de bain peut être un sujet, le chauffage, peut-être maintenant la ventilation ou la climatisation. Et donc, c'est vrai qu'il faut réfléchir souvent dans les travaux à prendre en considération le bâtiment tel qu'il est et comment on peut le faire muter avec un usage un peu plus contemporain tout en ne dénaturant pas le bâtiment. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de vraiment réfléchir aux travaux qui doivent être menés. Ensuite, ça, c'est une vue du château Laurence qui n'est pas forcément très connu, qui se situe à Agde, donc dans le sud de la France, qui est une œuvre un peu particulière parce qu'elle date de 1898, c'est le début des travaux. Et on a un peu de mal à comprendre parce que c'est un peu un patchwork de style, d'esprit architecturaux. Mais je la trouve très intéressante en développement puisque la maison a été abandonnée pendant très longtemps. Il faut voir aussi que dans l'histoire de l'art, il y a un peu des phénomènes de mode et dans les années soit 1960, 70 ou même un peu au début des années 80, tout ce qui était art nouveau, par exemple, était plutôt mal considéré, un peu imaginé comme étant simplement une expression du kitsch et presque d'une maladie fin de siècle. Et donc, les bâtiments étaient souvent rasés. C'est pour ça, par exemple, que Paris n'a pas beaucoup d'art nouveau par rapport à Bruxelles, par exemple, ou à Barcelone ou à Prague, par exemple, ou à Vienne. Enfin voilà, vous avez une architecture assez extraordinaire qui a été conservée. Donc là, on voit l'état de la maison. Ce qui est quand même bien, c'est qu'il restait les éléments principaux. On a gardé les colonnes qui sont assez belles un peu à la grecque archaïque. On avait quand même encore des traces des couleurs et des revêtements. Mais c'était quand même très, très dénaturé. Donc, en reprenant des photos historiques, ça permettait de voir aussi les décors. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi tout le travail qui était fait à l'époque sur le tissu. Donc là, on n'a pas les couleurs, mais on voit le système quand même avec les rideaux, les tapis, le mobilier. Ça change quand même pas mal l'impression. Et donc là, la maison a été protégée au petit démonument historique il y a une vingtaine d'années et des travaux ont été menés par le département et elle a été entièrement restaurée. Aujourd'hui, elle est ouverte au public. C'est assez extraordinaire. C'est quand même assez fantastique, je trouve, comme maison. Je vous invite vraiment à aller la visiter parce que c'est vraiment fantastique. Il y a plein de détails en plus vraiment intéressants. Même là, au fond, vous avez des références à l'Égypte antique qui sont très originales et que je trouve très, très belles. Et du coup, il y a vraiment tout ce travail sur la couleur, retrouver tous les éléments, le carrelage. Et là, on voit quand même que c'est une restauration extraordinaire mais que ça reste très vide par rapport à l'impression que devaient avoir les visiteurs à l'époque qui pouvaient le voir avec tous ces tissus, tous ces mobiliers qui étaient aussi prévus spécifiquement. Et là, je voulais passer à une échelle plus petite aussi. Là, on est à Mers-les-Bains et en fait, on a ce... Là, c'est un artisan que... Enfin, vraiment, une personne que je trouve assez extraordinaire, François Muc, qui est en train de réaliser comme ça, de sauver tout un patrimoine balnéaire. Et c'est vrai que lorsqu'on voit la photo à gauche, on a tendance des fois à voir ce genre de maison. On se dit, oh là là, on se demande quand est-ce que ça va tomber et de toute façon, on ne pourra rien en faire. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui vont y habiter, parfois aussi les villes qui sont les communes qui peuvent se dire j'ai une verrue dans ma rue, il vaut mieux démolir. Aussi, des personnes qui disent on ne peut rien faire, elle est trop abîmée, jamais on ne pourra en faire quelque chose. Voilà. Et en fait, c'est la preuve que lorsqu'on y met aussi de l'ardeur et puis des compétences, tout en ayant un coût quand même maîtrisé, on peut vraiment sauver ce patrimoine. Là, par exemple, le travail sur les bobines d'eau est assez extraordinaire. Le travail aussi sur les garde-corps. Et là, j'ai mis pas mal de photos de la rénovation parce que je trouvais ça assez extraordinaire. Par exemple, moi, souvent, quand je vois ce genre de balcon-là, je sais qu'on peut le restaurer, mais souvent, j'entends les propriétaires qui vont me dire les fers sont déjà apparents, c'est fichu, il faut tout casser. Certains artisans, d'ailleurs, vont même vous inciter à tout casser en disant ça va être plus simple. Mais en même temps, c'est vraiment dommage, c'est très dommageable. Et c'est un peu une image, voilà, peut-être un peu tirée par les cheveux, mais c'est comme si, par exemple, un sourire, vous aviez des dents qui étaient cassées à gauche, à droite, c'est toujours moins sympathique. Donc, c'est vrai que du coup, ce sont des choses qu'on peut vraiment rénover. Donc, il ne faut jamais se dire que ça va être forcément démoli, dénaturé et autres et qu'en fait, en travaillant avec les bons artisans qui s'y connaissent, en fait, on peut retrouver des travaux de grande qualité à un coût tout à fait raisonnable. Et là, par exemple, c'était les gardes-corps, vous voyez, qui étaient très abîmées par la rouille. En plus, on est en bord de mer. Donc, c'est quand même un climat qui est difficile avec tout ce qui est en brun, salin et autres qui dénaturent très vite les maisons. Et donc là, on voit le travail qui a été refait avec tous les gardes-corps qui ont été entièrement restructurés. Des fois, il manque un petit morceau. Ce n'est pas très grave s'il n'y est pas tout de suite, mais on verra s'il est rajouté après. Mais ça fait partie aussi de l'histoire de la maison de ne pas être toujours neuf-neuf. Et là, par exemple, on voit les vues intérieures qui étaient assez dénaturées aussi. Évidemment, avant de faire les travaux, on a nos ennemis habituels avec les insectes qui mangent le bois, tout ce qui est xylophage. On a aussi la mérule, ce champignon qui peut dénaturer le bois. Donc, il faut vraiment faire attention aussi aux destructions et à bien traiter au départ tous les bâtiments sur lesquels vous allez intervenir, surtout s'ils n'ont pas été occupés et qu'ils ont pris l'eau pendant quelque temps. Mais là, on voit, par exemple, en haut de l'escalier, il y avait un vitrail qui avait disparu, mais on comprenait qu'il devait être là et en plus, c'était assez intéressant de cacher la partie simplement constructif de la maison. Et donc là, c'est pareil. Il y a eu un travail aussi qui a été fait en disant quel dessin va être pris. Et puis là, voilà, un vitrail a été réinstallé. Je pense que ça donne aussi beaucoup de qualité à la maison. Et tout ce travail, ça peut être aussi des choses fines et là, c'est même pas du tout une question d'argent du coup, mais c'est vraiment une question d'un peu de goût. C'est cette villa qui s'appelait la Villa Adel. Le nom a été retrouvé, donc il a été remis en place et après, il a servi justement un peu de fil conducteur dans la rénovation aussi des intérieurs pour vraiment avoir une maison avec des caractéristiques très particulières et qui sont bien mises en avant. Donc là, je trouvais vraiment intéressant par rapport à l'art nouveau d'avoir vraiment différentes échelles qui peuvent donc concerner différentes personnes et des budgets aussi évidemment très différents d'intervention. Donc l'art déco, c'est la période qui suit l'art nouveau. C'est une période un peu de retour à l'ordre, l'ordre aussi architectural, donc avec une volonté de retrouver des formes plus simples, une structuration plus forte dans l'architecture, travailler aussi les matières. Souvent, on a des matériaux qui s'expriment avec un très beau travail sur la pierre. Il y a aussi un grand goût pour la nouveauté avec notamment par exemple l'utilisation de certains métaux ou des utilisations d'éléments qui étaient plutôt industriels au départ mais qui sont utilisés à des fins esthétiques. Et donc, on a aussi toute une transformation de la société qu'on oublie souvent parce qu'on parle souvent en histoire de l'art de la peinture, de l'architecture et évidemment de la sculpture. Enfin voilà, ses arts principaux. Mais il y a aussi souvent une transformation de la société qui fonctionne avec. Et donc, la période d'art déco, c'est aussi le moment où il y a des nouveaux moyens de transport avec le train, avec l'avion, les dirigeables, les grands bateaux comme les transatlantiques par exemple, les paquebots qui se développent. Et donc, toute cette société aussi qui se libère, c'est aussi les femmes qui se coupent les cheveux, qui se mettent des robes plus courtes, c'est la gymnastique, voilà, il y a le naturisme qui peut se mettre en place. Donc du coup, on a vraiment une libération aussi des corps et on va retrouver une architecture qui est à la fois très rigide d'une certaine manière mais qui va prendre en compte toutes ces apparitions de nouvelles manières de vivre et donc on va avoir des nouvelles pièces, des salles de gymnastique, voilà, des programmes qui n'existaient pas du tout auparavant. Donc là, par exemple, je voulais vous parler de Michel Roushpitz qui est un grand architecte du mouvement Art Déco qui n'est pas forcément si connu mais qui est vraiment intéressant au niveau de sa production, qui a beaucoup travaillé notamment à Paris et on voit par exemple ce genre d'immeuble qui peut paraître un petit peu banal comme ça lorsque vous passez mais en fait qui est très intéressant. Là, on est à côté du Square Mont-Souris dans le 14e arrondissement et d'ailleurs, c'est amusant puisque c'était l'entreprise Perzel, peut-être que vous les avez déjà croisés, qui fabrique encore des lampes aujourd'hui inspirées de l'Art Déco qui refont des modèles anciens et c'est un peu comme une cité d'artistes, vous voyez, avec tous ces grandes baies vitrées qu'apportent la lumière et il y a tout un travail sur la peau de la façade avec des plaques de pierre, de marbre comme ça qui sont collées et là, on ne voit pas trop mais autour des fenêtres, vous avez un travail sur une mosaïque très fine dans le tableau des fenêtres, c'est-à-dire sur l'épaisseur du mur. Ça, c'est vraiment aussi très intéressant à retrouver et à restaurer. Il a réalisé aussi des immeubles, on retrouve des lignes plus fortes géométriques avec même s'il y a des courbes qui adoucissent, mais on retrouve la fenêtre en longueur aussi qui est une grande caractéristique. En architecture, on parle de style paquebot sur ce genre de bâtiment et aussi, c'est amusant, c'est qu'on voit que également les projets d'architecture souvent et d'urbanisme sont influencés par les règles d'urbanisme. Donc là, on sent par exemple que c'est un quartier où les règles d'urbanisme ont évolué et on voit qu'une densification beaucoup plus grande de la ville va s'opérer parce qu'on a quand même des petites maisons assez charmantes et puis d'un coup, on a cet immeuble et aujourd'hui, sur la photo, ça paraît assez incongru mais aujourd'hui, en fait, tout est construit tout autour et c'est cet immeuble-là qui est plutôt même d'une échelle un petit peu réduite. On voit, c'est très typique aussi de Roushpitz et de l'Art Déco, ces grandes baies avec en plus des fenêtres qui s'ouvrent plutôt à la guillotine, donc plutôt un modèle un peu anglo-saxon plutôt que les fenêtres à la française qui s'ouvrent comme ça. Donc en fait, c'est assez intéressant aussi la finesse des carreaux, la finesse des menuiseries. Ça, c'est quelque chose souvent qui dénature beaucoup les bâtiments, le changement des fenêtres parce que des fois, on en a besoin parce qu'il fait ou trop chaud, trop froid ou les fenêtres sont abîmées, mais c'est toujours bien quand même d'essayer de les restaurer le plus possible telles qu'elles ont été conçues parce que souvent, elles ont été très bien construites donc on peut souvent les sauver ou rajouter des épaisseurs de vitrage. Enfin voilà, il y a des choses qu'on peut faire dessus parce que ça donne vraiment une caractéristique. Par exemple, ce genre de fenêtres avec des fenêtres à petits carreaux, avec des fenêtres en PVC, par exemple, ça serait vraiment abîmé de manière très 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 forte le bâtiment et ça serait assez difficile même de revenir en arrière. Parce que souvent, faire un bon choix lors des travaux ne coûte pas tellement plus cher mais une fois qu'on a fait la bêtise ou l'erreur, ça devient difficile de repartir en arrière. Donc là, par exemple, vous voyez, ce genre d'immeubles construits qui viennent s'insérer avec des architectures très belles aussi, avec ce gros décor de la façade. On sent aussi les inspirations un petit peu qui viennent... Là, on a des inspirations orientales, africaines. On a aussi ce travail sur... Il y a des courbes qui viennent apparaître mais on a quand même cette certaine raideur dans l'architecture qui est assez intéressante. Ce qui est très beau aussi, c'est souvent les intérieurs, les escaliers sont souvent très intéressants, les garde-corps. On retrouve aussi des systèmes de vitraux même si les dessins sont beaucoup plus géométriques. On peut même penser à des tableaux un peu à la Mondrian ou autre. ça peut coller. Le tapis aussi est assez intéressant. Celui-là est un petit peu banal mais le tapis faisait partie vraiment aussi de l'image du bâtiment. Et ensuite, là, je voulais glisser sur un... Peut-être l'un des plus grands architectes de la période, c'est Robert Malestiven qui est en plus aussi un dandy. Il a travaillé aussi pour le cinéma. Enfin voilà, c'est vraiment une personnalité très intéressante déjà en tant qu'homme dans son époque et en même temps, en tant qu'architecte, c'est un des plus élégants. Peut-être que vous reconnaissez le Palais Stockley qui est à Bruxelles, qui est une œuvre de l'architecte Hoffmann. Ça date de 1905. Donc là, on est très... Ce qu'on appelle l'esprit de la sécession viennoise, c'est-à-dire des lignes géométriques assez fortes et des... Enfin, c'est une architecture un peu déroutante, ne serait-ce que dans le travail des Lucarnes. Et vous avez, par exemple, des lignes ici, ça paraît noire, mais en fait, ce sont des très beaux éléments en matière, en relief, qui forment tous les angles et qui dessinent un peu comme ça, comme un espèce de tatouage quelque part sur le bâtiment avec la tour ici avec les personnes ailées qui tiennent les fleurs. Donc, c'est un peu un bâtiment emblématique, peut-être aussi un peu un glissement entre l'art nouveau et l'art déco. Et ce qui est intéressant, c'est que Malès Steven était le neveu, justement, du propriétaire de cette maison. Donc, dès sa jeunesse, il a pu visiter cette maison, y vivre et il a pu également peut-être... Il avait une forme un peu de dandisme, mais qui était lié aussi donc à un milieu très favorisé et c'est intéressant parce que justement dans sa production, on sent quand même qu'il a une vraie connaissance intime des différents propriétaires, du mode de vie du moins des propriétaires pour lesquels il va intervenir. Donc, à Paris, il a réalisé toute une rue dans le 16e arrondissement qui porte son nom. Ça, c'est toujours un peu le graal pour les architectes lorsqu'on arrive à avoir une œuvre qui porte son nom. Ce n'est pas courant. Il y a l'Opéra Garnier, voilà, la rue Malestiven qui se trouve vers le métro Jasmin qui est vraiment intéressante à visiter. C'était une suite de grands hôtels particuliers. Aujourd'hui, ce sont des appartements plutôt, mais à l'époque, c'était des hôtels particuliers qui étaient dessinés à des artistes. On a souvent les sculpteurs en bas avec les grandes fenêtres. Ça veut dire que c'est un sculpteur. Lorsque les grandes fenêtres sont en haut, c'est plutôt un peintre. Petite chose simple, mais c'est facile comme ça à reconnaître pour imaginer qu'ils pouvaient y habiter. On trouve une architecture très simple, en béton, simplement peint. Il y a par contre tout un travail sur le rapport au sol, par exemple, avec ce sol, avec ces petites pointes triangulaires qui sont assez belles. Je travaille sur la marquise aussi et je travaille sur le vitrail. Il y a toujours aussi cette alliance, même si c'est plus discret, avec différents corps de métier, différents artistes qui interviennent. Ça, c'est une des maisons telles qu'elles se présentent aujourd'hui. et donc, on voit qu'il y a une certaine pauvreté quelque part aussi des matériaux, puisque c'est aussi des maisons qui font de l'effet, mais qui étaient payées par des personnes, ça restait des artistes qui n'avaient pas forcément tous les moyens pour payer d'autres matériaux. C'est une volonté aussi d'exprimer une matière nouvelle. Et là, par exemple, c'est intéressant aussi de revoir les intérieurs pour comprendre, par exemple, l'escalier avec juste la main courante qui est juste une petite lisse. Ça doit être un petit peu dangereux, mais c'est très graphique. Et le système aussi de mobilier qui a pu être mis à l'intérieur. Et là, c'est aussi très intéressant de voir le système sur les vitres. Parce que c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a des carreaux toujours très transparents, alors qu'auparavant, on avait pu travailler justement sur ce système de filtres que je trouve assez intéressant. Donc, parmi les grandes œuvres de Mali-Steven, il y a la Villa Cavrois que vous avez peut-être visitée, qui ne se situe pas très loin de l'île. Et voilà, c'est une architecture assez extraordinaire. C'est un château vraiment, mais pour le XXe siècle et qu'il y a toute la modernité. Justement, il y a des petites parties qui n'ont pas été réalisées, mais c'est vraiment un peu la quintessence de l'architecture art déco réalisée en briques. Il y a de très, très beau travail sur la brique. Et en fait, aujourd'hui, on le visite et c'est assez extraordinaire. On voit toute la modernité du lieu. Il y a une piscine aussi, par exemple. Donc, c'est la nouveauté. Ce qui est amusant aussi, c'est de voir les appréciations de la modernité à chaque époque. Puisque par exemple, la chambre du fils se situe au premier étage à l'angle droit. Et juste en dessous, vous avez le parking avec les automobiles, avec une grande pente. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à cacher les voitures le plus possible. Là, à l'époque, au contraire, elle était un peu mise en avant puisqu'elle représentait aussi la modernité, la richesse et aussi l'esprit du jeune homme de la famille qui faisait des rallies. Donc, la maison, on voit bien la piscine avec le plongeoir. On pouvait même descendre directement de la galerie, plonger de là-haut. Enfin, c'est des choses assez extraordinaires en termes de développement. Mais la villa a été abandonnée très longtemps. Donc là, c'est des photos, on voit l'état des balcons. Parce que le problème aussi de cette architecture disons moderne, c'est que comme les matériaux sont plus simples et souvent, il y a moins de corniches, il y a moins d'éléments de protection par rapport aux dégradations du temps, c'est que ça tombe vite en ruines et ce ne sont pas des ruines esthétiques agréables, par exemple, comme un château médiéval qui peut donner un certain romantisme. Ce sont souvent des demeures qui sont très, très abîmées. Et voilà, par exemple, c'était le hall d'entrée qui avait été en plus dépouillé comme il avait des beaux matériaux. Tout avait été volé au fur et à mesure, vandalisé. Et donc, on voit, il n'y avait plus aucun revêtement. Et donc, le bâtiment a été classé aussi monument historique et c'est l'état qui a participé à sa restauration, notamment. Et voilà, ça, c'est le hall. Donc, vous pouvez voir avant, après. Vous reconnaissez la porte, la photo est inversée, mais c'est la même porte que l'on retrouve. Et on voit justement toute la beauté de ce travail mis en place par Mal et Steven avec le travail sur les marbres, sur le sol. Et par exemple, les caches radiateurs avec l'inox, qui est une matière très brillante. On a aussi ici les encadrements avec des verres dépolis qui s'éclairent par l'intérieur. Donc, c'est aussi la modernité de l'électricité qui se met en place. Donc, dans l'architecture, le travail sur les miroirs. Et là, on voit, même si ça paraît très simple, mais il y a vraiment un gros travail qui est fait sur les lumières, par exemple, sur comment la lumière se propage dans la maison. La petite boule, la petite fer, par exemple, qui est au plafond. C'est aussi des écritures qui sont importantes. Là, par exemple, c'est les photos d'époque. Donc, ça permettait de retrouver la qualité des meubles, les matériaux, même si on n'avait pas forcément les couleurs. Et on voit la maison, par exemple, qui a été rénovée avec le petit coin dans un des séjours, le petit coin cheminé qui est légèrement contrebas avec ce marbre jaune jasper qui est très beau. La qualité des matériaux aussi avec les bois, des bois exotiques précieux, le travail sur les sols. Là, après, on voit que c'est quand même très triste quand la maison est vide, mais bon, c'est rénové. Et là, progressivement, la maison commence à retrouver aussi son mobilier. Donc, ça, c'est assez fantastique de retrouver l'esprit de la maison tel qu'il avait disparu par rapport à la ruine que ça a pu être. Et ce travail aussi peut être mené sur une échelle, par exemple, de l'immeuble de copropriété. Donc là, on est à Nice. C'est le Gloria Mansion, le petit, donc le manoir, disons Gloria, qui date de 1932, des architectes Ovenamian et Arsenian. Et il est assez intéressant, qui est aussi maintenant protégé au titre des monuments historiques, mais qui est très, très beau dans ses détails et qui reprend vraiment aussi c'est un autre esprit de l'art déco. Il y a plusieurs formes, des formes des fois plus raides, des formes un peu plus décoratives. Mais là, on a vraiment ce jeu aussi sur les balcons qui est très beau. Et en fait, on a par exemple, là, j'ai mis quelques photos avant la restauration et c'est des éléments de très grande qualité puisqu'on a les peaux, les statuaires avec les oiseaux. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que le problème c'est des façades en béton mais qui sont recouvertes avec une matière qui mélange à la fois un peu des gravillons, du béton qui était teinté dans la masse. Mais le problème, c'est que cette peau commence à s'abîmer. On voit par exemple, sous les fenêtres, vous pouvez avoir des parties qui se décollent, qui se détachent. Les fers, la partie métallique lorsqu'elle commence à prendre l'eau aussi qui peut rouiller les éléments qui vont tomber et ça paraît des petites choses mais en fait, c'est quand même, il faut les prendre vraiment en compte pour essayer de rénover vite la copro. Ça, c'est la porte d'entrée principale qui est assez extraordinaire. Et à l'intérieur, il y a un système d'escalier assez précieux. Donc là, c'est les photos après la restauration. Donc, tout a été restitué. Donc, l'escalier est assez impressionnant en termes de visite et lorsqu'on arrive tout en haut, on arrive à cette petite verrière avec la croix pâtée en partie centrale qui a été aussi restituée. Donc, ça, c'est bien aussi de pouvoir garder tous ces éléments en verre qui avaient pu disparaître. Et donc là, les copropriétés vont avoir des fois d'autres sujets de préoccupation. Par exemple, la loge de gardien qui n'est plus forcément utile, qui n'est plus utilisée, donc qui peut servir à autre chose, un local vélo, enfin, peu importe, mais qui peut quand même conserver ses caractéristiques de base. Là, on voit aussi, par exemple, tout ce qui est boîte aux lettres qu'il faut intégrer. Donc, ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, comment l'insérer le mieux possible dans le projet architectural d'origine ? Et on a la question aussi de tout ce qui est partie commune avec les éclairages. Donc là, c'était une restitution. En fait, ils ont remoulé les modénatures qui existaient, qu'ils ont reproduites. Et il y a eu aussi tout un travail sur les sols ici qui ont été refaits puisqu'il y a des milliers de petits carreaux qui ont été réassemblés avec la mise en lumière ici des pilastres avec la lumière sur les chapiteaux. C'est un peu particulier d'avoir mis de la lumière, je trouve, à cet emplacement-là, mais c'était l'esprit et c'est vraiment la restauration. On voit aussi l'importance de l'insertion, par exemple, de tout ce qui est interphone, sonnette, digicode. C'est vraiment important, je pense, de bien les imaginer et ça n'existait pas parfois à l'époque d'origine, mais voilà, on peut quand même le faire dans un esprit de continuité et pas simplement se dire je vais mettre un élément qui est utile. Là, j'avais travaillé sur un monument, par exemple, qui était protégé pour une restauration avec des très belles peintures au mur et ils n'avaient rien trouvé de mieux quand même qu'il y avait un osirisme et une Isis et le responsable de la sécurité incendie avait mis un sorti de secours sur la tête d'Isis. C'était quand même assez choquant et en fait, il ne comprenait pas que c'était ridicule parce que lui, il voyait simplement de la peinture sur un mur. Il ne voyait pas que c'était une œuvre vraiment intéressante et là, je rebondis un petit peu sur l'esprit du prix Arcas, VMF, mais c'était aussi l'idée de montrer que le XXe siècle, en fait, c'est déjà loin et que c'est un art en lui-même qui a besoin d'être bien connu, restauré et protégé. Et aujourd'hui, par exemple, là, c'est un immeuble dans le 16e arrondissement de Paris. La porte a été rénovée telle qu'elle a été prévue à l'origine et là, par exemple, aujourd'hui, il y a plein d'artisans très compétents qui, par exemple, c'est Raphaël Armand qui a réinventé un peu ses lampes Art Déco. Donc, elles sont tout à fait aux normes actuelles. c'est aussi facile de changer, par exemple, tous les systèmes d'éclairage avec les LED et autres parce que des fois, ça peut être sinon un petit peu compliqué. Et voilà, c'est un travail qui est fait à côté de Lyon, donc en France, et qui a un coût quand même très accessible puisque nous, on le met souvent sur les immeubles, par exemple, que l'on réalise ou qu'on va restituer. Et je voulais juste terminer aussi parce qu'on oublie souvent, surtout qu'en architecte, je pense, tout ce qui est le patrimoine vivant et pas simplement le patrimoine architectural construit. Et au niveau des jardins, je trouve que c'est intéressant, alors là, c'est un peu la quintessence du jardin intérieur Art Nouveau, mais c'est intéressant aussi de voir comment étaient faites les plantations, les décors, peut-être la profusion aussi du décor à l'époque, mais c'est intéressant aussi de revoir ces espaces et de bien travailler aussi ce qui va avec la maison, c'est-à-dire penser que lorsqu'il y a la rénovation de la maison, il faut quand même réfléchir à la grille. Par exemple, souvent, les grilles étaient très belles et ça fait vraiment partie de l'architecture et de la qualité de la maison, même le système de plantation. C'est vraiment intéressant. Donc là, par exemple, c'est des esprits, un peu des expos, les grandes expos universelles ou comme là, la grande expo des arts déco qu'il y a eu à Paris, qui a d'ailleurs donné le nom au style. Et on a, par exemple, tous ces parterres comme ça, Art Déco travaillait avec les formes géométriques, avec une nature très, très maîtrisée. On retrouve un peu, par rapport à l'art nouveau, cet esprit peut-être du jardin à la française, un peu la continuité de le nôtre, revue à une géométrie encore plus stricte. et on a, par exemple, voilà un travail de Guevré-Quien, qui a beaucoup travaillé sur les jardins et qui travaille avec Mal et Steven, on l'a vu tout à l'heure, c'est de l'architecte, et qui a fait notamment la Villa Noaille à Hier, aussi qui est une maison assez exceptionnelle pour un couple vraiment plus passionnant au niveau de l'histoire du XXe siècle. Et il a travaillé, par exemple, et là, c'est le petit jardin en contrebas de la Villa Noaille à côté de son entrée. Et on voit, justement, le travail avec la restitution qui a été faite assez minutieuse, avec aussi le travail sur les couleurs qui est important avec la petite pièce d'eau. Donc, le jardin, aussi, est une pièce en elle-même qu'il ne faut pas hésiter à restaurer et à entretenir le mieux possible. Voilà, donc j'ai terminé. Raphaël, si vous voulez reprendre un petit peu la parole, c'est à vous. Merci beaucoup. On boit vos paroles, William, et vraiment, c'est un exposé très complet, passionnant. Je pense que tous nos auditeurs étaient bouche bée devant vos propos et devant ces illustrations riches et complètes. Et je pense qu'effectivement, la conclusion par les jardins était absolument indispensable et c'est tout à fait légitime d'inscrire ces édifices dans leur contexte et sur leur parcelle. Alors, c'est vrai que vous nous avez fait voyager à travers un patrimoine bâti qui est nouveau et qui est déco, qui reste malgré tout d'une structure assez traditionnelle la plupart du temps qui s'inscrit dans la continuité des volumétries et des profils urbains des rues que vous nous avez montrées. On voit que le second œuvre est aussi important que la structure, que chaque détail compte, que juste de la menuiserie à la poignée de porte en passant par la souche de cheminée, il est extrêmement important d'avoir une vision globale de la restauration et que conserver, c'est parfois aussi faire œuvre de sobriété, puisqu'on a souvent des injonctions à remplacer, quasiment des injonctions à consommer au nom de l'amélioration thermique, de la performance énergétique, etc. Alors, j'ai envie de poser la première question sans confisquer la parole à nos auditeurs, mais comment est-ce qu'on répond aux injonctions à améliorer la performance thermique dans ce type de bâtiment ? Alors, l'avantage est d'avoir une question complexe, mais un sujet très pratique. Le sujet, c'est que déjà, il faut bien comprendre les matériaux qui sont mis en place, puisque par exemple, on sait que certains éléments, par exemple, des murs réalisés en terre ou par exemple en matière qui ont besoin de respirer, le fait de les isoler trop fort va faire pourrir les murs, donc ça va accélérer en fait la dégradation des bâtiments. L'idéal, je pense, c'est quand même de bénéficier d'une protection, qu'elle soit inscription ou les classements. Aujourd'hui, ce n'est quand même pas évident, mais disons une inscription minimum historique, au moins une protection par le label VMF, par la fondation du patrimoine, parce que ça permet de faire remarquer la maison aussi pour la faire conserver dans son état. Il y a souvent bien réparé déjà les maisons, enfin souvent les fenêtres, par exemple, où les gens me disent « Ah oui, mais il y a des courants d'air et autres ». Déjà, c'était des fois prévu aussi parce que ça permet d'aérer aussi la maison, ce n'est pas si mal, mais en même temps, des fois en réparant les fenêtres, parce qu'elles sont souvent une fenêtre, une menuiserie, normalement ça doit être retravaillé, repeint tous les cinq ans ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'en France, par rapport des fois, on a aussi une agence en Belgique, je vois quand même que les Français des fois entretenent un petit peu moins bien les façades et que du coup, les immeubles vieillissent un petit peu plus vite. Et après, je pense qu'il faut vraiment se tenir informé par exemple des règles d'urbanisme parce que souvent dans les… En ce moment, par exemple, il y a ce qui règle dans la construction en France, soit il y a le code de l'urbanisme quand il n'y en a pas, mais quand on est dans une commune un petit peu plus grande ou une communauté de communes, souvent il y a des PLU qui deviennent PLUI, donc ça c'est les plans locaux d'urbanisme et souvent il y a des cartes qui les accompagnent et là par exemple en ce moment, il y a une grande transformation puisque les PLU qui étaient à l'échelle d'une commune passent aux communautés de communes et du coup, en ce moment, il y a beaucoup d'enquêtes publiques, de travaux qui sont faits donc si vous voyez un petit panneau, un petit papier accroché dans la rue disant qu'il y a une enquête du PLU, n'hésitez pas à aussi signaler par exemple les maisons qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent avoir par exemple, même si ça n'a pas un titre de protection vraiment fort par rapport à ce que ferait l'État avec une inscription par exemple mais ça peut être rien que l'indiquer la maison comme patrimoine remarquable de la ville, ça peut permettre peut-être de la préserver et de mieux s'épargner quelquefois des travaux un petit peu difficiles. Lorsque je présentais tout à l'heure la petite maison à Mers-les-Bains, en parlant avec les entreprises qui ont travaillé dessus, ils me disaient en fait la chose vraiment importante lorsqu'on va mener une grande campagne de travaux, c'est de vraiment prendre le temps de les préparer, c'est-à-dire de ne pas faire un petit truc à gauche, à droite, un coup je répare un bout de toit, un coup je change une fenêtre, un coup je repeins une grille, c'est vraiment quand même d'avoir une vision un peu à long terme sur le bâtiment, c'est la gestion au bon père de famille aussi quand même qui doit s'appliquer sur les bâtiments et d'avoir une vision un peu à long terme, comme ça on a le temps de faire quand même les études, les analyses. Ce qu'on voit aussi par exemple, c'est que moi ça m'arrive souvent que les propriétaires que je vois ont commencé à faire quelques travaux dans un coin et qui ont coûté en plus un certain prix donc ils ont fait un effort et puis ils ont l'impression d'avoir bien fait mais en fait malheureusement ils ont eu des artisans qui n'étaient pas de très très bons conseils, qui n'étaient peut-être pas assez cultivés disons et qui ont fait des travaux des fois un peu malheureux et puis derrière ils vont déposer par exemple une demande d'autorisation d'urbanisme et puis là il y a l'archité des bâtiments de France par exemple ou la ville ou les CAE ou autres qui peuvent intervenir en disant ah bah non vous n'avez pas fait déjà des travaux comme il fallait auparavant donc ça devient compliqué donc il peut y avoir des crispations alors qu'en fait ce sont des services qui sont vraiment là pour même qui servent de conseils qui servent d'aide qui sont indispensables aussi pour faire vivre le patrimoine donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à vraiment prendre le temps à avoir un dossier historique si vous êtes dans un secteur où il y a des protections particulières n'hésitez pas alors il n'y a pas toujours des rendez-vous faciles mais si vous avez quand même des documents historiques n'hésitez pas à essayer de voir les services de l'Architecte des bâtiments de France par exemple en amont pour demander des renseignements sur les travaux qui vont être menés et souvent vous avez des très bons conseils sur des très bons professionnels donc ça permet justement de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et quelle demande d'urbanisme il faut est-ce que c'est juste une déclaration préalable est-ce que c'est un permis de construire qui peut être un petit peu plus lourd mais qui des fois peut aussi aider le bâtiment enfin aider à faire passer des travaux un petit peu plus conséquents et voilà donc je pense qu'en fait il ne faut pas trop se presser et surtout prendre la mesure d'une rénovation sur le long terme on ne peut pas tout faire d'un coup parce que ça coûte beaucoup d'argent et peut-être qu'il faut se dire d'abord il faut protéger l'eau c'est quand même l'ennemi d'une maison vous avez commencé vous avez commencé d'ailleurs votre exposé à nous parler des toitures des gouttières de la manière dont s'écoule l'eau et je pense qu'effectivement c'est extrêmement important alors vous avez par cette réponse très complète répondu à une question qui était quelles sont les erreurs à ne pas faire en matière de revêtement extérieur etc. ou autre mais je crois qu'effectivement ne pas se précipiter c'est la première des qualités observer avoir une approche sobre et ne pas écouter tous les mauvais conseils aller chercher les bons conseils on enfonce les portes ouvertes mais effectivement c'est quelque chose d'important et c'est souvent en plus moins cher à la radio oui voilà parce qu'additionner des petites dépenses ça revient toujours plus cher que de faire une campagne de travaux bien pensée c'est vrai que par exemple des fois je vois certains propriétaires qui investissent beaucoup d'argent par exemple pour restaurer des petits décors sur les toitures c'est bien parce que c'est joli mais c'était peut-être pas la première chose à réaliser et ça par contre il ne faut pas oublier de le faire mais à la fin aussi parce que ça donne la caractéristique surtout dans les architectures Art Nouveau c'est vraiment important de retrouver tous ces détails qui font toute la qualité des bâtiments et de toute façon je pense que quand on est dans le patrimoine enfin quand on a une maison de ce type là c'est aussi un projet de passion et du coup voilà c'est enfin je vois par exemple les propriétaires qui ont reçu les prix des maisons qu'on a je pense au château des Chénets il y a eu une grande exposition après qui a été menée sur justement la reconstruction autour du Chamin des Dames et l'architecture enfin du coup les propriétaires aujourd'hui font un travail extraordinaire de protection faite du patrimoine et qui sert à tout le monde oui oui tout à fait alors ça peut coller avec la période donc c'est intéressant aussi de voir la restauration qui a été menée et puis la transformation en hôtel de celui qui était un petit peu perdu après il y a des restaurations des fois qui sont aussi un peu trop lourdes je trouve parce qu'on perd un petit peu la qualité du bâtiment d'origine mais bon voilà c'est au moins l'ensemble du bâtiment a pu survivre et puis profite encore aux parisiens qui ont la chance d'y aller parce que c'est pas si facile d'accès et c'est vrai alors une petite question oui bien sûr puisque au jeu du repérage des styles des édifices la piscine Molitor c'est Art Deco ? oui c'est ce que je suis en train de dire je pense qu'on peut classer oui dans l'esprit Art Deco j'étais un petit peu déconnecté j'avais pas tout entendu oui oui j'essayais de meubler quand j'ai vu qu'il y avait un petit c'est un petit exemple effectivement de restauration qui n'est pas seulement une restauration mais qui est une extension voilà et là j'ai vu une autre question qui était sur le château de Chérel donc ça oui c'est vraiment une construction fantastique et puis les serreurs et bovines on les a pas mal étudiés aussi à l'agence je pense que la maison est passée au label déjà il me semble avoir déjà vu la commission des labels et on avait pu suivre aussi un dossier que les propriétaires avaient proposé avec un très très beau travail de restauration un gros travail sur justement les intérieurs le mobilier et c'est vrai que c'est un sujet que je l'ai un tout petit peu abordé tout à l'heure mais c'est un peu aussi la difficulté aujourd'hui parce qu'on on a des responsabilités lorsqu'on a un patrimoine aussi beau et qu'il faut le faire vivre et en même temps il faut qu'il soit vivant donc il faut aussi qu'il soit adapté au mode de vie actuel et c'est vrai que c'est un sujet aussi de voir comment on arrive avec des moyens disons normaux et pas extraordinaires à réussir aussi à garder un confort dans les maisons donc voilà par exemple si vous installez des salles de bain il faut évidemment qu'elles soient bien confortables et hautes mais il va y avoir des évacuations d'eau qui vont passer donc qu'est-ce qui se passe par rapport aux pièces qui se situent en dessous par exemple que les tuyaux soient quand même bien intégrés voilà il y a tout un travail c'est vrai que les mises aux normes sont souvent assez difficiles on voit les mises aux normes électriques alors si c'est pour avoir des baguettes en plastique partout dans les pièces ça peut être aussi quand même assez affreux et puis détruire le patrimoine et c'est vrai comme vous le disiez tout à l'heure Raphaël il faut vraiment prendre le temps je pense parce que lorsqu'on fait une bêtise on a vraiment du mal à revenir en arrière et ça coûte encore plus cher donc c'est vrai que c'est bien de donner le temps et puis faire le tour aussi de toutes les toutes les subventions qui peuvent être obtenues je pense qu'AVMF vous êtes aussi de très bons conseils pour ça pour avoir des informations et voir où est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'aide parce que c'est pas toujours évident tout à fait merci de le rappeler est-ce qu'il y a un réseau d'architectes plus spécialement intéressés par l'art déco et par les petits chantiers alors ça c'est une question qui pourrait s'appliquer à beaucoup de sujets mais effectivement on est nous au VMF attentifs à partager à faire partager nos réseaux et à faire partager les connaissances qu'on peut avoir des uns et des autres sur le terrain vous avez peut-être aussi des éléments de réponse là-dessus oui oui et puis de toute façon en général quand même l'avantage c'est que les architectes du patrimoine c'est-à-dire ceux qui sont diplômés de l'école de Chaillot en général ont quand même une connaissance du patrimoine qui est plus grande et après je pense qu'il ne faut jamais hésiter on va dire que je critique peut-être mes consœurs et confrères mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à se dire aussi que l'architecte que vous rencontrez le premier que vous voyez n'est pas forcément le meilleur et que des fois c'est bien aussi de regarder surtout les réalisations par exemple s'il y a des restaurations qui ont été faites ou des architectes ou aussi par des entreprises de voir un petit peu vraiment qu'est-ce qui est réalisé pour pas que ça soit des choses par exemple qui soient trop raides ou trop enfin voilà qui soient un peu sans âme parce que c'est je ne pense pas que ça coûte plus cher de faire beau mais ça demande un petit peu plus d'attention voilà donc j'ai vu qu'il y avait une question qui passait justement sur les constructions neuves notamment autour de Val d'Europe où il y a des quartiers un petit peu art déco qui sont enfin d'esprit art déco qui sont réalisés et en fait je pense que ce n'est pas forcément plus cher c'est souvent un choix dans l'économie globale des bâtiments c'est-à-dire que si par moi sur une façade j'ai envie de retrouver de la mosaïque parce que je trouve que c'est intéressant et que ça remet en valeur un travail d'artisan peut-être que j'ai été un peu moins un peu plus je ne sais pas un peu plus j'ai fait peut-être plus économe sur d'autres parties du bâtiment pour équilibrer et c'est vrai que le décor je pense que c'est important parce que c'est aussi la politesse qu'on doit avoir des bâtiments vis-à-vis de la ville et vis-à-vis du contexte que c'est toujours bien d'avoir ce genre d'éléments après je vois il y a pas mal de questions mais malheureusement je pense que c'est des fois des questions assez compliquées voilà une question qui n'est pas si compliquée comment agir lorsqu'une municipalité ne veut rien faire voire détruire le patrimoine déjà c'est changer de maire vous avez le droit de voter c'est bien je vais pas me faire des amis ici ce soir alors il faut savoir quand même que n'importe qui peut demander la protection d'un édifice on n'est pas obligé d'être propriétaire d'un édifice pour demander sa protection au titre des monuments historiques après c'est pas toujours évident non plus parce que les dossiers sont quand même lourds et un peu compliqués à mener mais je trouve que déjà rien que la protection au PLUI est quand même pas mal dans les règles d'urbanisme en fait je pense que c'est rare quand même d'avoir des élus qui soient vraiment intentionnés à vouloir détruire ça arrive j'en ai quand même croisé quelques-uns qui veulent vraiment détruire le patrimoine il y en a quelques-uns mais en général je pense que c'est plutôt une méconnaissance du patrimoine c'est vrai qu'ils arrivent par exemple les petites maisons que je montrais à Mer je les aime vraiment parce qu'en fait le propriétaire qui les retransforme en a récupéré plusieurs et il récupère beaucoup de maisons en péril par exemple et du coup maintenant il me disait la mairie m'appelle pour me dire ah vous avez vu que la maison là-bas elle commence à pas tenir debout ça vous intéresse pas de travailler dessus pour faire des travaux et donc je pense que au départ la ville pensait que ces maisons n'étaient pas sauvables et que du coup on serait obligé de les abattre et en fait en montrant que c'est possible c'est difficile la première fois mais plus il y aura de personnes aussi qui font ces travaux plus enfin je pense que c'est aussi un cercle virtueux et surtout c'est la nous ce qu'on sert aussi quand même c'est la ce qui donne du poids c'est la publication aussi donc c'est vrai que nous on fait des livres à l'agence donc on publie ce qu'on aime et on publie aussi ces livres avec la maison des éditions qui s'appelle les AAM les archives d'architecture moderne on publie beaucoup sur le patrimoine art nouveau art déco et dans ses publications on se dit que le fait de mettre aussi des maisons en avant ça permet de montrer aux propriétaires qu'ils ont un patrimoine remarquable parce que souvent quand on fait les photos par exemple dans la rue moi je m'arrête souvent pour faire des photos de bâtiments puis des fois les personnes sortent en me disant pour photographier pourquoi alors je dis vous n'avez pas remarqué comme la maison est magnifique vous avez un travail par exemple très très beau autour des fenêtres puis la personne la regarde et puis au bout de quelques minutes ils disent ah oui c'est vrai c'est chouette voilà oui donc en fait effectivement la sensibilisation il faut prendre son bâton de pèlerins il faut parler de cette architecture et vous l'avez fait ce soir de manière remarquable avec plus de 300 inscrits donc j'espère que tous ces auditeurs vont à leur tour prendre leur bâton de pèlerins et pouvoir diffuser et défendre ce patrimoine et je pense que vous nous en avez donné à la fois l'envie et le devoir aussi puisque ça fait partie de nos engagements de militants des VMF et donc je vous en remercie beaucoup c'est l'heure de conclure le temps est passé très vite et du coup n'hésitez pas toutes les personnes qui ont suivi aussi à envoyer justement des dossiers pour les labels notamment parce que c'est ça aussi qui permet de lancer peut-être de temps en temps des protections ou des mises en valeur aux labels on donne aussi des conseils des fois sur les rénovations qui peuvent être opérées donc voilà comme vous le disiez Raphaël maintenant c'est chacun est l'ambassadeur et les protecteurs du patrimoine très bien merci beaucoup merci à vous pour vos propos pour la qualité de votre intervention et puis je vous dis bonne soirée à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire bonne soirée à tout le monde au revoir et à très bientôt vous – Sous-titrage FR 2021